Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, plutôt que de traiter d'un sujet en particulier, de vous présenter le parcours entrepreneurial d'une personne. Aujourd'hui, je vais vous présenter Noemi Kempf, qui accompagne des marques et des individus à construire leur stratégie de marketing de contenu, leur stratégie éditoriale, leur branding également, donc tout dans la communication et le marketing, et qui les accompagne, du coup, à trouver leur voie sur toute leur communication. Elle a également le podcast The Storyline à côté, qui est devenu un média également, mais ça, elle vous en dira un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on va parler davantage de son parcours entrepreneurial, de ses débuts, de comment est-ce qu'elle est devenue freelance, comment s'est passée sa transition, quels sont les side projects qu'elle a à côté, quelles sont l'organisation, comment est-ce qu'elle arrive à s'organiser, à se décharger de la charge mentale, et quelle a été la plus grande leçon en entrepreneuriat qu'elle a apprise. Vous verrez, plein de belles pépites et franchement, un parcours très inspirant. Donc, je vous laisse tout de suite avec l'interview du jour. C'est parti ! Bonjour Noémie ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. En forme ? En grande forme, merci. Il fait beau, tout va bien. Toi, t'as de la chance alors, parce que chez nous, à Strasbourg, c'est averse. Je suis ravie en tout cas de pouvoir t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu veux peut-être te présenter pour les personnes qui nous écoutent et nous expliquer un petit peu du coup ce que tu fais ? Bien sûr ! Alors moi, c'est Noémie, et ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je suis indépendante. Je suis, à mon compte, dans la vaste discipline du branding et du content. Alors du coup, le titre que je me suis attribué, sans aucune forme de procès, c'était Content Stratégiste. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que j'aide mes clients qui sont principalement des structures de taille moyenne, des entrepreneurs, quoique ça m'arrive de collaborer avec des grands groupes. En tout cas, j'accompagne mes clients dans la définition de leur stratégie éditoriale. Donc de leur prise de parole en ligne et hors ligne. Et dans la création de contenus de qualité qui va attirer à eux des audiences qualifiées. Et en parallèle de ça, il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé The Storyline qui, à la base, était un podcast dédié au storytelling et qui a un petit peu évolué et qui, aujourd'hui, est un média, un bébé média constitué d'un podcast, d'une newsletter et de pas mal d'articles, de collaboration et d'intervention de temps en temps chez des partenaires et des gens qui m'invitent. Mais toujours sur le sujet du storytelling. Donc, tu as gardé quand même ton activité de freelance à côté. Oui, oui, bien sûr. Alors, j'essaye de m'en distancier un petit peu parce que j'essaye aussi de garder du temps pour The Storyline, bien sûr, mais aussi des side projects qui sont plutôt des associations avec d'autres personnes. Donc, peut-être un jour, si les graines poussent, seront des business à part entière. Mais bien sûr, j'ai gardé quelques clients parce que je pense que c'est important de continuer de pratiquer ce qu'on prêche et puis, en fait, de rester toujours au fait des évolutions de son marché, etc. Et puis, très, très pragmatiquement, c'est aussi important de pouvoir payer son loyer et subvenir à ses besoins. Et les clients sont aussi là pour ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est important de le rappeler, je pense. C'est génial, c'est un bel écosystème. Je trouve que tu as su créer en deux ans, du coup, un peu plus de deux ans, c'est ça ? Merci. Oui, oui, j'étais déjà un peu... Alors, je ne sais pas quelle image je renvoie à l'écosystème The Storyline. C'est vrai que j'avoue que je ne me rends pas trop, trop compte. Je pense que c'est des gens qui aiment le marketing, l'économie des créateurs, le storytelling. Mais j'ai toujours été assez curieuse de ces sujets et même avant d'être indépendante, quand j'étais plutôt salariée dans des petites structures start-up et incubateur, enfin accélérateur plutôt, dans tout ce qui était tech. C'était déjà des sujets que je trouvais assez fascinants et donc j'étais déjà bien entourée avant de me lancer à mon compte. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivée justement à l'univers du freelancing, de l'entrepreneuriat ? Comment est-ce que tu en es arrivée là ? Un peu par hasard. Je n'avais pas du tout un plan tout défini de me lancer en tant qu'indépendante ou dans l'entrepreneuriat. C'est des trucs qui avaient plutôt tendance à me faire peur et je ne m'en pensais pas capable parce que pour moi, c'était synonyme de beaucoup de choses. la solitude, la difficulté à joindre les deux bouts chaque mois, la concurrence, le manque de stabilité et de sécurité plus globalement. Étant ici d'une longue lignée de fonctionnaires, l'entrepreneuriat ne fait pas partie des choses qu'on connaît et qu'on maîtrise dans ma famille. Donc, je voyais vraiment ça comme quelque chose d'assez risqué et d'assez complexe. Mais il s'avère qu'un peu par hasard, comme je te disais, avant de me lancer en freelance, je bossais en marketing chez Numa qui, à l'époque, était un accélérateur de start-up à Paris qui, aujourd'hui, est plutôt repositionné sur tout ce qui est formation, agilité, transformation digitale. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de start-up qui venaient, qui squattaient les locaux. Et moi, étant responsable marketing, je les accompagnais sur certains sujets marketing dans le cadre de mon CDI parce que ça m'éclatait aussi. Et quand j'aurais dit que je quittais Numa il y a deux ans et demi, certains m'ont dit « Attends, tu ne veux pas bosser un peu avec nous en tant que freelance, créer ton statut et tout ? » Et en fait, c'est vraiment plus parce qu'on m'a proposé de bosser sur des missions que j'ai créé ma micro-entreprise d'abord. Et puis, je me suis rendue compte que je trouvais ça rigolo. J'ai pris le sujet au sérieux. J'ai essayé de vendre des missions à des gens que je ne connaissais pas hors de mon réseau. Parce que je pense que c'est un peu le crash test, c'est de voir si au-delà de son cercle de potes ou des gens avec qui on travaille déjà, on est capable de vendre un service et d'assurer une prestation. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, je me suis dit « Je me donne un an pour voir ce que j'arrive à en faire de ce nouveau statut, de cette micro-entreprise. » De toute façon, je n'avais pas énormément de pression parce que j'avais eu des conditions de départ de Numa qui étaient très avantageuses. Parce que j'avais eu une rupture conventionnelle. Donc, j'avais la sécurité au pire de Pôle emploi. Donc, je n'étais pas stressée. Et au final, ça fait deux ans et demi que je suis dedans. Je n'ai jamais remis en question ce changement de trajectoire. Donc, au final, le hasard a bien fait les choses. Oui, mais je remarque. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est applicable et concret. Mais je remarque que les choix de carrière que j'ai fait un peu sur... Pas des coups de tête, mais en tout cas en suivant un peu mon intuition plutôt qu'un statut social ou une ambition de salaire, etc. Ce sont quand même généralement les choix qui ont fait le plus de sens et qui m'ont apporté le plus d'opportunités à postériori. Après, au début, il faut s'accrocher. Souvent, ça fait un peu flipper. On ne sait pas trop où on va. Mais en tout cas, quand on regarde après la cohérence du truc, je trouve ça assez intéressant de voir qu'au final, puisqu'on a souvent les réponses en soi. Et même si on n'ose pas forcément aller dans les directions dans lesquelles on a envie d'aller, quand on le fait, c'est cool. Clairement, je te rejoins totalement là-dessus. Moi, je suis tombée un petit peu aussi là-dedans, un peu par hasard aussi. Un petit peu comme toi. C'était une entreprise qui... Enfin, une start-up, effectivement, qui voulait qu'on travaille ensemble, mais qui ne voulait pas forcément prendre des salariés, mais prendre plutôt des freelances. Et d'où, en fait, mon passage au statut de micro-entrepreneur il y a maintenant trois ans. Donc, ça fait un petit bout de temps. Mais finalement, je suis très, très contente d'avoir rejoint cette aventure. Moi, tu vois, j'ai deux parents fonctionnaires aussi. Donc, le jour où je leur ai annoncé que je me mettais à mon compte et que je sautais dans l'entrepreneuriat, c'était... Comment tu vas te rémunérer ? Mais t'es folle. La retraite, la retraite. La retraite, oui. Ça, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Je compatis. J'ai vécu la même journée. Mais au final, c'est vrai que c'est une chouette aventure. Complètement. Et du coup, comment s'est passée ta transition, justement, de salarié, au final, à un entrepreneur qui n'est pas du tout le même état d'esprit, la même vie, au final ? C'est vrai. Déjà, la transition a été assez graduelle et aujourd'hui, je suis un peu bébé entrepreneur parce que je lance des projets qui vont au-delà de mes compétences et de mes prestations. Mais j'ai longtemps, pendant un an et demi, été freelance. Pour moi, je fais un peu un distinguo entre freelance et entrepreneur parce que pour moi, quand t'es freelance, il y a quand même un espèce de... Ça reste, bien sûr, risqué, etc. Mais il y a un espèce de dérisquage parce que tu peux monétiser directement tes compétences et tu peux trouver des clients assez facilement alors qu'entrepreneurs, généralement, enfin bon, en tout cas, je vois ça comme plutôt avoir une vision de transformer un marché ou de venir apporter une offre ou la résolution d'un pain point, comme on dit. Mais du coup, c'est des ambitions à bien plus long terme et ça implique de ne pas se rémunérer et de faire un espèce d'énorme pari sur plusieurs mois, voire plusieurs années, parfois, avant d'avoir un retour sur investissement alors que freelance, au final, ça reste quand même assez... une temporalité bien plus réduite. Même si, bien sûr, c'est une forme d'entrepreneuriat mais je trouve que du coup, il y a différents créneaux et différents niveaux de prise de risque et donc du coup, pour moi, ça a été vachement graduel parce que le fait d'être freelance, déjà, c'était quand même un peu plus simple pour moi de faire du chiffre d'affaires et la transition s'est bien passée. Elle s'est passée graduellement, encore une fois, c'est un peu le mot directeur de ma transition mais aussi et surtout, elle a été vachement soutenue par mon réseau. Je pense que je dois beaucoup aux gens qui m'ont recommandé sur des missions, qui pensaient à moi quand, dans leur entourage, on parlait de recherche de prestataires sur de la rédaction d'articles, du branding, etc. Alors, ce n'était pas forcément les choses sur lesquelles j'étais compétente mais en tout cas, les gens pensaient à moi, me ramenaient potentiellement des contacts du business et je suis aussi allée assez proactivement activer pas mal mon réseau existant et me constituer un deuxième niveau de réseau, élargir ce réseau pour pouvoir faire venir de manière organique des opportunités de mission et rencontrer des nouvelles personnes, des entrepreneurs qui avaient des besoins. Et du coup, c'est vrai qu'au final, on oublie très souvent aussi que le premier vrai business aussi peut très bien venir de notre entourage d'abord, de notre entourage proche et de notre réseau aussi actuel et c'est ça qui peut nous faire nous lancer. Oui, complètement, je pense que c'est important. Après, il faut aussi réussir à en sortir parce que du coup, le premier cercle et le réseau n'est pas forcément objectif vis-à-vis du travail, de la relation, etc. mais bien sûr, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur toutes ces gens. Quand on se lance, je me souviens que le premier mois, après le premier mois, j'ai posté sur LinkedIn, je me suis dit je vais faire un test, je vais voir ce qui se passe. Si je dis sur LinkedIn que je me suis lancée en freelance et ouais, j'ai eu cinq ou six potentielles demandes en une journée et donc en fait, c'est fou quoi. Que ce soit des gens qu'on connaît bien ou pas ou juste des gens avec qui on a collaboré à un moment ou à un autre, c'est quand même la richesse numéro un de tout freelance, c'est son réseau. Et moi, j'aime beaucoup une expression que tu utilises sur ton site internet qui est de trouver sa voix au final dans la communication donc V ou I X pour celles et ceux qui nous écoutent que j'aime beaucoup parce que du coup, ça fait appel à la communication déjà mais aussi en tant que freelance, l'idée, c'est de trouver sa voix, de prendre sa place aussi sur le marché, de faire son réseau tu vois, comme tu disais. Comment ça s'est passé pour toi ? Comment est-ce que du coup de ton côté, tu as réussi à trouver ta voix ? C'est encore en progrès. Je pense que c'est un travail en permanence mais du coup, oui, pour répondre à ta question, pour moi, en gros, c'est passé par vraiment d'abord comprendre, déconstruire pas mal de choses qui s'étaient construites pendant mes années de salariat et avoir mes années d'études qui étaient une certaine vision de ce qu'on attendait de moi, de comment je devais me comporter, de comment je devais m'exprimer, de comment je devais travailler. Donc vraiment tout un ensemble de critères sociaux et autres auxquels je pensais qu'il fallait que je me plie en fait. Tous ces codes qu'on te donne quand tu arrives dans l'univers du travail, j'en ai déconstruit pas mal et je me suis dit en fait, j'ai un peu pris le truc dans l'autre sens, je me suis dit qui je suis, c'est quoi ma personnalité, avec qui est-ce que je prends du plaisir à bosser, avec qui j'ai adoré bosser sur ces dernières années de salariat, quel est leur caractère, quelle est leur vision du travail, quelle est leur personnalité à eux et une fois que j'ai un peu fait le tri là-dedans et que je me suis dit voilà ce que je suis, voilà ce que j'apporte ce qu'on valeur, voilà comment je travaille avec les gens, je me suis demandé comment est-ce que je peux trouver des personnes que ça attire, à qui ça plaît, qui sont à l'aise avec ça. Donc du coup, il y a vraiment cette partie introspection entre guillemets où tu réfléchis à ta personnalité et plus globalement après tu as l'option de personal branding qui entre en jeu, comment tu vas être perçue par ton réseau, sur quoi est-ce que tu veux être identifié et identifiable, considéré comme expert ou légitime, etc. Et une fois que tout ça s'est défini, je pense que l'important c'est que cette voix est trouvée et VOIX, c'est de la faire entendre et donc pour ça, il faut communiquer, il faut produire du contenu mais en s'assurant que ce soit du contenu qui soit utile, de qualité et que ce ne soit pas simplement un énième blog ou une énième série de posts LinkedIn sur les mêmes sujets qui n'intéressent plus personne. C'est super intéressant et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi mais moi je trouve que tu vois l'entrepreneuriat du coup c'est un super cheminement en fait pour apprendre à te découvrir toi aussi en tant que personne. carrément parce que tu es confronté à plein de choses, déjà tu dois gérer une activité sous tous ses angles donc tu prends plein de casquettes différentes gestionnaire, administrateur, créateur, opérationnel, recruteur parfois, vendeur bien sûr, donc tu as quand même pas mal de... on va dire un peu schizo complètement même quand tu es freelance mais en tout cas il faut vraiment avoir une forme de curiosité et d'adaptabilité donc clairement ça te fait découvrir quelles sont des disciplines que tu aimes plus ou moins tu peux potentiellement trouver des intérêts que tu ne suspectais pas dans certains types d'activité et puis ensuite bien sûr tu es forcément confronté à des moments un peu chiants des problèmes avec des clients des problèmes parce que toi tu n'as plus de jus créatif ou d'énergie des problèmes parce que il y a des conflits il y a des inattendus il y a des problèmes avec l'administratif il y a quand même globalement toujours des problèmes en tout cas toujours des feux à éteindre même si ce n'est pas grave ça fait partie de l'expérience c'est justement comment tu réagis à tous ces... en fait le mot problème n'est peut-être pas le bon le mot défi challenge est peut-être un peu mieux mais en tout cas ce n'est pas un long fleuve tranquille parce que justement tu dois en permanence réagir, rebondir et en fait je pense tu dois aussi les fréances qui réussissent à mon sens c'est ceux qui réussissent à se remettre en question et se réinventer en permanence puisque le marché évolue les clients évoluent le monde évolue donc du coup il faut évoluer avec tu ne peux pas dans un salariat aussi mais il y a quand même une couche de sécurité et un ensemble de livrables et de ligne sur ta fiche de poste sur lesquelles tu es attendu quand tu es fréant ce n'est pas du tout le cas ton marché il peut être disrupté du jour au lendemain par la modification d'un algorithme ou la création d'une nouvelle plateforme et si tu ne t'adaptes pas ce n'est pas évident donc du coup il y a cette notion de ever learner que j'aime beaucoup et je pense qui est ultra importante donc cette capacité d'apprendre à apprendre d'être curieux et de renouveler en continu tes connaissances et tes compétences qui passent beaucoup par le réseau dans notre univers et notre communauté je pense et par les pairs et bref tout ça ça te fait te transformer et te questionner sur toi c'est vrai que c'est une partie que moi j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat dans la partie freelance tu vois c'est une partie que vraiment je ne soupçonnais pas je ne pensais pas autant tu vois autant apprendre sur moi autant découvrir de choses apprendre de choses tellement différentes et j'adore ça pareil pareil et du coup donc aujourd'hui tu parlais de ton side project à côté donc The Storyline quand est-ce que tu l'as mis en place du coup après t'être relancée ça faisait combien de temps à peu près ? ça faisait environ un an même un an de tout pile en fait parce que je l'ai lancée en mars 2020 The Storyline et moi je me suis lancée en mars 2019 en freelance et comment comment est-ce que tu gères du coup au final ton side project à côté ton activité de freelance aussi et puis ta vie aussi à côté il faut le dire tes passions aussi comment est-ce que t'arrives à articuler tout ça ? c'est pas évident je pensais qu'il y a une bonne organisation ça c'est un truc que pour le coup le salariat m'a apporté et qui quand même a beaucoup de valeur c'est la capacité de bien m'organiser puisque j'ai bossé pendant un temps dans plutôt les opérations et la gestion de portefeuille client et du coup ça demande de jongler avec différents comptes clients avec différents partenaires etc et donc de savoir s'organiser des moments d'échange et de suivi de chacun des clients individuellement mais aussi des moments de réflexion sur la stratégie et du coup j'ai un peu ça et puis avant ça même en fait en école comme en prépa j'ai fait une classe préparatoire et du coup en prépa l'objectif c'est d'apprendre le plus possible en deux ans donc pareil tu dois t'organiser absorber une grande quantité de connaissances et donc en fait bosser te mettre un peu en mode machine et aller le plus vite possible le plus efficacement possible et je pense que tout ça donc études plus premier job ça m'a pas mal aidé pour créer mon propre système d'organisation personnelle que je remets ponctuellement en question mais pour moi c'est important d'avoir des moments où je sais que je peux diverger être créative si j'ai pas envie de bosser ne pas bosser juste aller regarder des trucs sur internet lire des articles prendre des cafés rencontrer des gens et des moments dans la semaine où je suis vraiment ultra focus soit sur des livres à clients soit sur mes side projects mais du coup c'est vraiment une notion d'allouer assez de temps mais pas trop non plus à des blocs et à des sujets les sujets d'exploration de créativité de réseau les sujets d'exécution les sujets clients les sujets side donc ça déjà c'est assez utile même s'il faut quand même garder de la flexibilité bien sûr parce que tu sais jamais en dernière minute il y a un truc quelqu'un t'appelle et tout sans prévenir est-ce qu'on fait beaucoup en France les gens adorent ça te passer un petit call impromptu et toi t'es là genre tu te déranges non non pas du tout j'étais pas du tout concentrée vas-y mais ça fait partie du jeu et du coup sinon à côté de ça j'ai aussi des créneaux où je sais que je vais me défouler quand je sais que j'ai des grosses semaines je me mets des créneaux pour aller faire du sport aller courir c'est vachement important pour moi de pouvoir sortir toute l'énergie et toute la pression et puis ensuite je me force mais au final je me rends compte que je me force de moins en moins et que c'est de plus en plus naturel à avoir des horaires de travail cadrés je me lève en fait je commence à travailler quand je me réveille et je me réveille je me lève entre je sais pas 7h et 9h ça dépend vraiment des moments de si j'ai bu des verres de vin avec mes potes la veille ou pas mais du coup je me mets pas la pression sur l'heure des débuts de boulot à moins d'avoir des calls bien sûr et j'arrête de bosser à 18h normalement parfois 18h30 ça déborde un petit peu mais je me force à partir de 18h30 à juste prendre un bouquin aller voir des gens profiter de ma famille et je travaille plus le week-end c'est un truc que j'ai fait la première année mais ça m'a épuisée et du coup je ne le fais plus sauf bien sûr en cas d'urgence il faut avoir être flexible quand on est frignante avec ses règles mais l'idée c'est vraiment ça et je me rends compte qu'en fait depuis quelques mois de toute façon mes journées elles sont hyper chargées je bosse beaucoup donc en fait à 18h je suis juste épuisée je suis incapable de faire un truc productif je sais que je suis beaucoup plus productif le matin ça c'est aussi du coup une bonne pratique d'organisation c'est d'identifier les moments dans la journée sur lesquels tu vas être le plus productif donc en fait fin d'après de toute façon ça ne sert plus à rien donc j'abandonne et je me remets au travail le lendemain c'est une bonne organisation du coup c'est bien j'essaye j'essaye et d'où l'intérêt dont on disait avant effectivement d'apprendre à bien se connaître ou savoir quand est-ce qu'on est productif quand est-ce qu'on est moins productif quand est-ce qu'on va pouvoir mettre des tâches qui vont demander plus de créativité par exemple et moi c'est un peu comme toi tu vois je suis productive le matin l'après-midi en général c'est plus compliqué donc j'essaye de vraiment caler le plus grand de mon travail le matin ouais carrément il décolle plutôt l'après-midi parce qu'il y a plein de choses en fait parce qu'il faut peut-être réfléchir en termes de qu'est-ce qui risque de venir te perturber et te rajouter de la charge mentale enfin parce que après il y a souvent des imprévus mais je sais que certains clients ont tendance à peut-être mettre la pression ou demander des petits trucs à droite à gauche non-stop toute la journée donc du coup à t'empêcher de bosser sur les gros livrables les grosses les grosses briques qui demandent pas mal d'isolation et de présence mentale parce qu'en fait je trouve que il suffit que tu vois un truc passer sur un slack ça te saoule ou bien tu t'es excitée parce que c'est une bonne nouvelle et en fait t'es juste incapable de te concentrer sur le truc que tu fais voire pendant des calls ça arrive et je trouve que c'est vraiment c'est dommage parce que ça te fait perdre en efficacité un impact donc aussi essayer de limiter ce genre de choses même si du coup pas facile mais voilà savoir que s'il y a des calls tu sais qui vont te faire sortir dans un certain mindset ou mood les mettre à tel moment de la journée ou de la semaine où tu sais que ça va pas te péter tout le reste de ta semaine ouais c'est vrai que la charge mentale aussi elle est à prendre en compte quand tu t'organises parce qu'il y a certaines tâches forcément qui demandent plus de charge mentale plus d'énergie que d'autres absolument complètement complètement et ça c'est important de le prendre en compte sinon c'est plus assez vite c'est vrai c'est vrai c'est vrai et du coup j'ai une petite question pour toi avec tes deux ans deux ans et demi là du coup derrière toi quelle a été pour toi ta plus grande leçon en entrepreneuriat ou ce qui t'a marqué au final le plus j'avais pas prévu la question alors franchement il y en a plein il y a des apprentissages en permanence le premier c'est que la première année j'ai passé mais c'est très naturel je pense que tu te lances t'es encore hyper hésitant tu doutes de toi tu dois te prouver des choses tu dois te prouver des choses à ton entourage grosse pression sous tous les angles je sais que j'étais obsédée par le besoin de faire assez de chiffres d'affaires pour me dire que je pouvais vivre de mes activités de freelance et du coup je prenais toutes les missions je disais oui à tout j'étais vraiment en mode ultra focus le résultat chiffre chiffre d'affaires de l'année etc et du coup déjà je me suis retrouvée avec des semaines à huit jours parce que j'avais enfin non peut-être pas à huit jours mais en tout cas j'ai bossé le week-end je bossais le soir parce que j'osais pas dire non même si j'étais surchargée que j'avais aussi un peu envie de dire oui à tout parce que tout avait l'air super excitant les missions étaient cool et tout mais du coup j'avais pas de notion de me dire est-ce que je m'entends bien avec cette personne est-ce que je sens bien ce client est-ce que je sens bien cette mission est-ce que sur le long terme c'est un truc qui correspond à mes envies et tout donc vraiment j'étais dans la négation totale et ça m'a épuisée franchement c'est genre heureusement qu'à la fin de la première année je me suis dit mais arrête en fait ralenti parce que sinon j'aurais peut-être pu ne pas renouveler ma deuxième année parce que j'aurais vu le freelancing comme une contrainte et une succession de courses au chiffre d'affaires je me suis retrouvée à la fin de l'année avec un résultat tout à fait satisfaisant mais juste j'étais sur les rotules et puis il y avait des clients avec qui au final j'avais pas forcément la meilleure expérience ou en tout cas avec qui ça fitait pas sur le long terme et du coup je me suis tellement concentrée sur les objectifs et le résultat que j'ai pas profité du voyage en gros et ça je pense que c'est un truc qu'on a tous tendance à faire que ce soit sur un an sur deux mois quand on est un peu dans un tunnel on oublie de prendre du plaisir et ça c'est important parce que je le fais beaucoup plus maintenant et je m'éclate beaucoup plus et les opportunités qui ont à moi sont beaucoup plus en ligne en phase avec ce que je suis et ce que je cherche et peut-être le deuxième apprentissage c'est de pas hésiter à être soi-même en fait plus on est soi-même et plus on communique clairement sur ses valeurs ses envies sa manière de faire bah oui peut-être qu'on va passer à côté de certaines choses certaines opportunités parce qu'il y aura pas de fit avec les gens avec qui on parle mais en fait le réseau qu'on constitue et les gens qu'on attire à soi sont de plus en plus ressemblants à nos valeurs à nos envies à nos idées et au final aujourd'hui je me sens vraiment hyper bien entourée et c'est hyper important pour moi parce que ça me permet d'avancer mieux et plus vite super merci pour ce partage pour ces deux partages du coup c'est top et je te rejoins beaucoup effectivement sur ces deux points ouais moi au début aussi j'avais tendance à tout accepter à dire oui à tout parce que c'est tout nouveau pour toi et puis t'as envie t'as envie de prouver effectivement à toi-même et aux autres que t'en es capable et que tu peux y arriver donc ouais je suis passée je suis passée par là aussi mais je pense qu'effectivement comme tu le dis on passe tous et je pense que c'est même obligé tu vois c'est un passage obligé mais c'est ça qui fait aussi que c'est une grande une grande aventure je trouve et du coup aujourd'hui comment est-ce que tu vois l'avenir de ton activité et de ce storyline par exemple je vais y aller petit à petit je pense que l'idée est d'essayer de prendre plus de temps c'est un truc que j'adore via ce storyline c'est de pouvoir contribuer à aider des projets à se lancer à inspirer les gens à les débloquer un peu peut-être sur certains blocages qu'ils ont par rapport au branding au storytelling ce sont des sujets assez effrayants d'extérieur mais in fine qui sont pas inaccessibles et inabordables si on s'éduque dessus j'aimerais bien pouvoir tu vois constituer un peu des ponts entre les entrepreneurs et les entreprises plus généralement qui ont des besoins de reprenser leur branding leur storytelling et des freelances qui se lancent qui n'ont pas forcément le meilleur réseau etc et donc faire en sorte que ce storyline soit un peu le pont le connecteur entre l'offre et la demande autrement dit peut-être je sais pas quelle forme ça peut prendre un collectif un club je sais pas trop mais je pense qu'aujourd'hui il y a plein de freelances talentueux qui ont du mal à trouver des missions il y a plein de clients très cool qui ont du mal à trouver des freelances donc il y a sûrement quelque chose à faire là-dedans pour essayer d'apporter plus de valeur à plus de personnes puisque je suis limitée par mon temps et mes capacités mentales donc peut-être faire grandir le storyline mais avec d'autres personnes et en étant entourée ça serait vraiment chouette ça serait un bel objectif et puis donner peut-être plus de place aussi moi aux trucs que j'ai envie d'explorer je me rends compte que là ces derniers temps j'ai fait pas mal de télétravail j'étais au Cap Vert en Albanie j'adore voyager j'adore rencontrer des gens j'ai envie de continuer à faire ça tout en continuant de bosser avec mes clients bien sûr mais peut-être ouais je teste un peu ce mode de vie ce mode de vie nomade et je le trouve très très cool et c'est un truc que là en tout cas en ce moment à l'instant T que j'ai plutôt envie de continuer à creuser par le biais de tu vois colivine de choses comme ça c'est des trucs que je trouve assez sympas donc voilà l'idée c'est super inspirant en tout cas c'est top merci j'espère en tout cas que tout ça va se passer et puis j'ai hâte en tout cas moi de voir la suite moi aussi merci beaucoup en tout cas pour tous tes petits tips et ton parcours qui est très inspirant et dans lequel en tout cas je me retrouve beaucoup donc c'est top merci bravo en tout cas pour tout ce que tu as fait est-ce que tu avais un mot que tu souhaitais rajouter bah écoute merci pour l'invitation et puis pour toutes les personnes qui nous ont écoutées merci pour votre temps j'espère que ça vous a donné des petites billes et puis n'hésitez pas à aller si vous vous intéressez à tout ce qui est content marketing à aller voir the storyline ou bien à m'ajouter sur LinkedIn tout simplement je suis toujours ouverte pour la conversation je mettrai ton profil LinkedIn ou si tu veux peut-être ton site internet ou autre dans la description comme ça ils y auront accès merci du coup merci à toi merci pour ton temps et puis du coup je te dis à très vite à bientôt et voilà les amis cette interview est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose que vous en aurez en tout cas retenu quelque chose en particulier n'hésitez pas à me donner votre retour toujours sur le podcast que ce soit par message privé par mail ou sur mes posts sur les réseaux sociaux ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos retours et puis et puis c'est comme ça aussi d'ailleurs que j'ai plein d'idées pour améliorer encore plus le podcast pour vous proposer davantage de contenu dites-moi d'ailleurs si ce format là plus sous la forme d'une interview où on décortique ensemble le parcours d'une personne vous plaît davantage ou pas peut-être pas mais je serai en tout cas hyper contente d'avoir votre retour et d'ailleurs si le podcast vous a plu n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et à mettre un like et 5 étoiles et un commentaire pour le podcast bien dans mon business ça aidera le podcast à se faire connaître et puis du coup moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast bien dans mon business d'ici là prenez soin de vous reposez-vous travaillez fort 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 sur votre business et puis on se retrouve lundi prochain à la même heure bye bye ciao 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 C'est parti !